A la lune de ce journal conquête des armes investissement actif dans la prière enseignement en vue de l'édification de l'église et témoignage de l'action de la puissance de dieu tels sont les fers qui donnent un aperçu global sur les nouvelles des églises de la CMCI en Côte d'Ivoire qui seront activement à l'oeuvre pour l'accomplissement du but de la phase 3. Et le dossier de la rédaction sera consacré à la préparation des examens de fin d'année dont les épreuves écrites débuteront dans quelques jours. Comment préparer efficacement ces examens ? Quelle est la responsabilité des candidats, des parents et de l'église dans ces moments déterminants pour le succès aux examens du BEPC et du BAC ? Réponse dans cette édition. On ouvre le point des nouvelles de l'église de Côte d'Ivoire à Abidjan sous la direction du pasteur Boniface Meignet. L'église tient depuis le 22 juin une croisade de prières de 40 jours avec pour objectif l'établissement de l'église dans les éléments déterminants pour l'accomplissement du but de la phase 3 qui au niveau national est d'atteindre une croissance de 2,5 millions de disciples se réunissant dans 50 000 églises de maison dirigées par 200 000 faiseurs de disciples d'ici 2025. Au cours de ces rencontres, l'accent est mis sur la nécessité pour l'église de revenir aux éléments fondamentaux pouvant favoriser l'atteinte du but de la phase 3. Et depuis le début de la croisade, nous avons regardé, comme je disais, pour voir ce qui nous a aidés pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons réalisé que l'œuvre se fait à partir des vertus que tout le monde doit rechercher. Il y a l'amour, il y a la compassion, il y a la vaillance, il y a la loyauté, il y a la recherche de la sainteté, le cœur pur. C'est pour ça qu'on renverse les idoles. A juste titre, à partir des Saintes Écritures, le pasteur Meignet démontre à l'Assemblée la place centrale de la compassion dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. En effet, les quatre évangiles nous renseignent que c'est étant ému de compassion que Jésus rendait ministère, enseignant les ignorants, guérissant les malades, délivrant les captifs et pourvoyant au besoin des nécessiteux. Jésus, qui est notre modèle, a rendu ministère à partir d'un cœur ému de compassion. Ému de compassion, il a nourri les gens. Ému de compassion, il a guéri. Ému de compassion, il a pardonné. Ému de compassion, il a consolé. Ému de compassion, il a enseigné. Aussi, invite-t-il les saints à revenir à une vie de loyauté, car cette vêtue est l'un des socles qui a concourri au succès de notre ministère à travers le monde. L'Église est donc enrichie et gardée en éveil au cours de ses moments d'intercession et de profondes méditations sur la direction du Seigneur pour son peuple de la CMCI en Côte d'Ivoire. Entamée avec les anciens de l'Église pendant la première semaine, cette croisade se poursuit avec différentes équipes de 45 personnes provenant de toutes les zones. Une organisation qui répond à la limite de 50 personnes à ne pas franchir dans les rassemblements conformément aux mesures du gouvernement ivoirien contre la COVID-19. N'empêche que les frais sont activement présents pour prendre part aux réunions relatives à cette croisade qui se tiennent entre minuit et 4 heures à la salle du sous-sol du siège de la CMCI en Côte d'Ivoire. Cette croisade se poursuivra jusqu'au 31 juillet 2020. A Dalois, le pasteur missionnaire Gogo Achille a tenu une réunion avec les agneaux de la ville le samedi 4 juillet 2020 de 14 heures à 18 heures au siège de la CMCI de Dalois située au quartier Lobia. Ils étaient au nombre de 74 enfants qui ont répondu présents à cette rencontre qui avait pour objectif de leur préciser l'importance que les agneaux ont dans l'Église et dans les desseins des dieux. Aussi, le pasteur Gogo invita-t-il chacun à prendre au sérieux sa marche personnelle avec Dieu. Dans ce sens, à partir des passages d'Apocalypse 20, le verset 11 à 15 et le chapitre 11 verset 18, il explique aux enfants qu'ils doivent se répentir de leur péché et se convertir, car le jugement concerne aussi les enfants au même titre que les grandes personnes. C'est que je veux que vous reteniez, c'est que de la même manière, quand les enfants font les choses, Dieu dit, parce qu'il y a des enfants qui commettent les péchés, de cette même manière, les enfants aussi peuvent marcher dans la crainte de Dieu. Et quand les enfants marchent dans la crainte de Dieu, Dieu note ça aussi. Les enfants peuvent faire de bonnes choses. Il faut que vous soyez parmi les enfants qui craignent Dieu. Les enfants ont bien compris et ont répondu aux différentes questions qui leur ont été posées pour se rassurer de leur compréhension effective du message. Ils ont aussi élevé des prières à Dieu. La rencontre s'est achevée dans la joie avec un cocktail. A Corogo, au nord de la Côte d'Ivoire, une réunion d'enseignement s'est tenue le mercredi 24 juin, au cours de laquelle le pasteur Roméné Opéli, missionnaire de la dite localité, a entamé une série d'enseignements sur le thème « Tu peux recevoir un cœur pur ». L'optique étant de garder l'Église dans une bonne santé spirituelle, en dépit de la crise sanitaire qui sévit dans la nation et dans le monde. Le Seigneur voudra que nous ayons un cœur pur, un cœur qui peut lui être utile, pour que nous puissions être utilisés. Alléluia, pour la conférence des âmes et pour bâtir les âmes. Donnant les nouvelles de l'œuvre au niveau de Corogo et du Nord, le pasteur Opéli nous fait part des mesures prises pour continuer l'œuvre malgré la pandémie de la Covid-19. Ici à Corogo et dans le Nord, on a respecté tout le monde les restrictions, c'est-à-dire les mesures disciplinaires et sanitaires par rapport au Covid-19. Donc dans nos assemblées, les frères mettent les portails et bien les caches-nés. Et puis on respecte les mesures de l'émet au niveau des chaises qu'on installe. Et il nous confie que le Seigneur continue de prendre soin de son œuvre à Corogo, bénissant l'Église en y ajoutant des âmes. Le mois dernier, nous sommes passés à plus de neuf. Donc des 308, on est passé à 396 au niveau de la ville de Corogo. Et en tout cas, les âmes viennent. Et on avait fait un juin de 100 jours partiel pour demander à Dieu les autorités de la vie. Et depuis ce juin de 100 jours, le constat que nous faisons, c'est que toutes les âmes qui répondent à la peur de Dieu, qui viennent, qui se convertissent dans la vie de Corogo, eh bien, ce sont les souvenirs. Et là, ça nous rejue beaucoup parce qu'on se dit que Dieu avait écouté dans nos prières. Il y a quoi, ça avait 100 jours là. Le juin de 100 jours passés qu'on avait eu à faire, vraiment ça a tenu pour tout du fruit. Un tour à l'Église de Yamsoukro, sous la direction de la Samaritala, c'est tenu ce samedi 27 juin, la centième journée de prière dans l'Église de Yamsoukro et ses localités environnantes. Le but de cette centième journée de prière étant la fidélité de nos missionnaires dans la nation et dans les nations. La Samaritala, missionnaire numéro 2 de la dite localité, a donc conduit les participants à prier pour nos missionnaires dans chacune des 111 nations où la CMCI est représentée. Démarrée dès 7 heures, cette journée de prière s'est poursuivie jusqu'à 17 heures avec la participation de 62 intercesseurs venus de 8 localités, notamment Toumoudi, Tiebissou, Bonti, Nyabo, Nienu, Sakhiare, Nwekro, Kakoub, Rukro et Yamsoukro. Que la bonne maîtrise te protège! Que la bonne maîtrise te prouvoie à tous tes besoins! Que le Seigneur t'accompagne ses soins jusque dans ta maison! Amen! 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 Le lendemain dimanche 28 juin, le pasteur Denis Stala a effectué un voyage missionnaire à Toumoudi. Voyage qui fut marqué par l'organisation d'un joint service au cours duquel il a rendu minister à l'église et proclamé l'évangile aux perdus. Commençant par s'adresser aux âmes qui ont été invitées à ce programme, il les invite à abandonner le péché et à venir au Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas venu au Seigneur Jésus, c'est que tu veux accepter Jésus de cette manière, tu veux abandonner tous les péchés. Tu veux être vrai! Tu veux être sincère. Tu veux que cette poussance que Dieu donne à ses enfants, qui l'aiment de tous les péchés et pour toujours. Tu veux que cela se produise à toi aujourd'hui. Si tu es de soleil, lève-toi l'âge de toi. En réponse au message de l'orateur, ce sont dix âmes qui ont répondu à l'appel du Seigneur. A cette même occasion, s'adressant au Seigneur, le pasteur Tala a rappelé la responsabilité de l'église de Côte d'Ivoire dans l'accomplissement du but de la phase 3, tout en invitant chacun à s'investir dans les affaires du royaume de Dieu. Il a à ce niveau interpellé l'Assemblée sur le danger que court celui qui n'accomplit pas l'œuvre que Dieu lui a donnée. Si tu te donnes une œuvre, à ton oeuvre, à ton oeuvre, ce nom de l'église, tu ferais mieux de l'accomplir. Sinon, ta part sera au ciel, ta part sera dans les lacs de feu. Et pour moi, bien frère, en Christ, en Christ, en Christ, c'est toi et moi. Les derniers instants de la rencontre ont été marqués par la présentation du couple hongoran, Eliasson et Mariette, qui ont été envoyés comme missionnaires pour renforcer l'équipe de conquête à Toumoudi. Et notons que, sous la direction des seigneurs, la joie et la louange ont été au rendez-vous de ce programme. A l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région des 18 montagnes, sous la direction du pasteur Abou C. Claude, l'église locale de Mans poursuit elle aussi la formation des disciples et des dirigeants, tout en se souvenant des fardeaux et besoins de l'œuvre au niveau national et mondial. A cet effet, le juillet 9 juillet dernier, le pasteur Abou C. Claude a tenu une réunion de prière au cours de laquelle des sujets ont été élevés en faveur du pasteur Théodan Ondossé, du pasteur Meigné Boniface et de tous les dirigeants de la CMCI dans le monde. Notons carrément les habitudes à prier dans les maisons à préserver l'église des effets de la distanciation sociale liée à la pandémie du coronavirus. La crise sanitaire n'a donc pas été un frein pour les 26 assemblées dans la ville de Mans, travaillant donc à garder la vision de faire des disciples et implanter de nouvelles assemblées. A l'église de Daoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, le missionnaire Kouakou Kofi Daniel est à l'œuvre pour établir l'église dans les fondamentaux de la phase 3. Poursuivant chaque vendredi leur réunion d'enseignement consacrée à la formation des dirigeants spirituels, il met l'accent ces dernières semaines sur la nécessité pour les frères d'être de faire des disciples, rappelant ainsi les points saillants de la Convention mondiale. Depuis notre arrivée de la Convention mondiale, nous avons appris que nous sommes dans la phase de la formation des disciples. Être disciples et faire des disciples. Par ailleurs, notons qu'à Daoukro, la pandémie du coronavirus n'est pas un frein à la vie de l'église. Dans le respect des mesures anti-Covid, les familles s'organisent pour étudier les écritures et l'édification de l'église se poursuit dans les assemblées de maison. Les nouvelles sont aussi bonnes du côté de l'église à Daoukro, où la formation des disciples s'accentue. La Sœur Prudence Inguessant, missionnaire numéro 2 de cette localité, est ici en séance de travail avec ses disciples, portant sur le livre « Disciples coûte que coûte ». À cette occasion, l'accent a été mis sur la place fondamentale de la prière dans la vie du croyant. Je rends grâce à Dieu pour cette réunion de formation des disciples qu'il a béni. Aujourd'hui, mes disciples ont répondu favorablement. Nous étions au nombre de 24 qui avons suivi le cours de la formation des disciples. « Disciples coûte que coûte ». Nous avons vu qu'il était important de prier. La prière est la priorité dans la vie du croyant. Le fait que Jésus-Christ même, étant Dieu, s'est mis à prier jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donnant les nouvelles générales de l'église à Daoukro, le pasteur missionnaire Mathieu Inguessant, n'aura su que tout va bien. Mieux, la nouvelle organisation qui exigeait les mesures relatives à la crise sanitaire ont même été bénéfiques à l'église, car cela a concouru à la multiplication des assemblées. Selon que le Seigneur nous a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je peux même dire que je me réjouis de ce que cette crise a été pour nous, un tremplin, une opportunité même de faire un pont en avant dans la conquête. Nous constatons que le nombre d'assemblées, le nombre de foyers qui désormais abritent, je peux dire les assemblées, a augmenté de plus d'une dizaine. À Daoukro, les frères sont toujours actifs dans la conquête des âmes. Pour preuve, nous sommes ici à Goubo, un village de Daoukro. Les frères se préparent à baptiser deux nouvelles âmes qui ont été gagnées au Seigneur dans cette période. Après les prières et les conseils pratiques relatifs aux implications du baptême dans la foi chrétienne, nos heureux nouveaux-nés passent aux eaux du baptême. Le coronavirus n'a pas réussi à freiner l'élan des vaillants frères de Daoukro, qui maintiennent leur engagement à de peupler l'enfer et peupler de plus en plus le royaume de Dieu. Malgré la pluie, malgré aussi la crise sanitaire, nous poursuivons le but. Nous voulons les âmes, nous les baptisons. Nous avons un but et aucun obstacle. Ce que ce soit l'obstacle, nous ne pourrons freiner notre élan vers la construction du Dieu. Dans notre religion, dans le départ, tout le monde, à travers la nation. L'église à Daoukro tient donc ferme dans la marche avec le Seigneur. Et en plus des ministères rendus par le pasteur Mathieu et tous les disciples visant la croissance et la bonne santé de l'église, les frais sont aussi édifiés par les messages du pasteur Boniface Meunier qu'ils reçoivent via la RTVC. Béni soit le Seigneur pour sa bonne main qu'il maintient sur son œuvre à Daoukro. On termine ce tour des nouvelles de nos églises de l'intérieur à Saint-Pédro, où une journée d'évangélisation de masse a été organisée ce samedi 27 juin. Les frais sont venus de toutes les zones de la ville pour annoncer la bonne nouvelle aux perdus. Dans les rues et dans les maisons, ce sont plus de 300 personnes qui ont été atteintes par l'évangile, parmi lesquelles plusieurs ont été conduites à la répentance. Je regrette, pardonne-moi, pardonne mes péchés en pensée, pardonne mes péchés en parole, pardonne mes péchés en l'axe. Le lendemain, 28 juin, une adoration d'ensemble s'est tenue au hall principal de l'église de Saint-Pédro. Les sémeurs ont conduit dans la louange les saints venus de 13 zones, après quoi le pasteur missionnaire Emmanuel Kouaou a rendu ministère de la Parole sur le thème « Le culte agréable à Dieu ». Pour que notre culte soit agréable à Dieu, il faut qu'il soit accompagné de la piété. Un culte doit impliquer la piété. La piété, c'est quoi ? C'est l'attachement fervent à Dieu et le respect pour les choses que le Seigneur voudrait que nous les pratiquions. A l'issue de son message, un appel au salut a été lancé aux invités et dix âmes se sont engagées au Seigneur. Le Seigneur est donc à l'œuvre dans nos églises à l'intérieur du pays. La conquête se poursuit, les âmes sont gagnées et les disciples sont bâtis. À notre Dieu soit toute la gloire. Le Seigneur est vivant et puissant pour veiller sur les biens de ses enfants et les délivrer des pilleurs. C'est ce qui ressort de notre témoignage sélectionné pour cette édition. Le pasteur Kana, désiré, missionnaire à Oumé, nous partage comment le Seigneur a immobilisé un voleur qui essayait de s'échapper après avoir opéré nuitamment dans leur maison. Suivons son témoignage. Gloire à Dieu, je veux dire merci au Seigneur pour sa main puissante qui a intervenu pour nous protéger d'un voleur dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juin dernier. C'était entre 4 et 5 heures du matin quand un voleur a escaladé notre clôture pour commettre un vol. Vous savez, à ces heures-là, ce sont les heures où les frères cherchent Dieu. Les frères font les rencontres dynamiques quotidiennes. Et donc quand il est entré, il s'est rendu compte que la porte qu'il voulait casser était déjà ouverte. Et il a entendu les pas des frères. Donc voulant s'échapper, il est entré dans la chambre de prière. Et dans cette chambre de prière, quand il est entré là, il était bloqué là-bas. Dieu l'a bloqué, il ne pouvait plus bouger. Et il y a une soeur qui est venue le trouver dans cette chambre de prière-là, arrêtée comme si c'était une statue. Et cette soeur-là a reconnu que ce n'était pas un frère. Elle est sortie pour aller avertir les frères. Et il a réussi à se débrouiller pour sortir de la chambre de prière et aller derrière la maison, là où la clôture est un peu basse. Et de l'autre côté, il y a une maison inachevée. Donc quand il a réussi à escalader la clôture, il est descendu, il est resté encore bloqué là. Il ne pouvait pas bouger. Dieu l'a bloqué, gloire à Dieu. Et finalement, les frères sont venus le trouver là, bloqué. Et c'est lui-même qui rend le témoignage. Qu'il voulait fuir, mais il ne pouvait pas partir. Dieu l'avait bloqué. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa mère puissante qui est intervenue, pour nous protéger de ce voleur. Que Dieu vous bénisse. C'est très bientôt les examens de fin d'année. Et ces jours déterminants qui marquent la dernière ligne droite pour la préparation des différents candidats nécessitent beaucoup de concentration. À juste titre, Chris Fidel Bezo est en pleine révision de ses cours de physique chimie. Candidat au Bac C, cette matière a un coefficient important pour sa série. Et actuellement, je suis en train de bosser physique chimie. Et c'est une matière, la coefficient 5 en terminale C, une matière très importante pour un élève de terminale C. Et c'est pour ça que je m'attelle à bosser ça durement. Un ajustement et un renforcement des acquis de l'année scolaire s'imposent donc pour affronter sereinement les examens, surtout pour cette année académique où le déroulement du programme ordinaire a été perturbé par la fermeture des écoles durant près de deux mois du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Dans un tel contexte, bien au-delà de l'apport des enseignants, la responsabilité et l'investissement personnel des candidats restent un atout majeur pour le succès. Anne-Daniel Meignet en est consciente. Élève en classe de Terminal D au lycée moderne de Cocody-en-Gray, elle répond ce soir à son rendez-vous quotidien de préparation personnelle pour l'examen du baccalauréat série D. Un programme de boss qu'elle a réussi à développer et maintenir pendant la fermeture des écoles en dehors de ses temps d'études avec ses répétiteurs. Étant donné que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Anne-Daniel a plutôt vu le côté bénéfique de la période de confinement. Castella lui a donné assez de temps pour la maîtrise de ses cours. Finalement, nous sommes restés à la maison. Au départ, je n'étudiais pas. Les deux premiers jours, trois premiers jours, je me suis rendu compte que c'était une grâce, c'était une manière pour Dieu de nous accorder du temps. Et j'ai donc commencé à bosser, j'ai appris les choses au sérieux, j'ai fait un programme, j'ai commencé à travailler sérieusement pour toucher tous les points où j'avais des difficultés, pour toucher ce que je ne maîtrisais pas, jusqu'au point où, au sorti du confinement, je savais mon niveau, j'avais un peu une certaine perception de ce que je pouvais avoir si on m'interrogeait au bac. En conclusion, je peux dire que le confinement a été plus bénéfique que les avantages. Par conséquent, elle dit ne pas être sous la pression pendant ces derniers jours de préparation. Ayant réussi, le pari d'investir ses deux mois passés à la maison dans les études, plutôt que la distraction. Elle peut maintenant être dans le repos, à l'approche des examens, tout en s'efforçant à davantage s'équiper au mieux possible pour favoriser son succès. La pression n'est pas vive pour les personnes qui ont eu à étudier pendant le confinement, comme moi, qui ont eu à étudier sérieusement pendant le confinement. Parce qu'il y a eu deux mois, passé à la maison, un élève qui a pris la peine d'étudier, de maîtriser ce qu'il ne maîtrisait pas, actuellement, ne devait pas avoir la pression. Mais pour quelqu'un qui n'a pas pris au sérieux ces deux mois-là, il va se retrouver en train d'être sous une pression vraiment qu'on ne serait décrit. À l'insta de Anne-Daniel Meigné, écrise Bézo Fidèle, la nécessité pour chaque candidat de maximiser dans les révisions personnelles en ces derniers jours avant les examens est un secret pour une préparation efficace, nous confirme la soeur Eléonore Adjourofou, munie de ses plus de 25 ans d'expérience en tant qu'enseignante de lycée. Pour un enfant qui a conscience, qui sait qu'il a encore des examens, il faut étudier au jour le jour. Et tu dis au jour le jour, et tu dis au jour le jour. Lorsque tu sais maintenant que tu vas aborder la grande épreuve, c'est comme une révision. C'est pas maintenant que tu vas venir reprendre tout ton cahier par cœur. Élèves comme enseignants, notons que tous insistent surtout sur la nécessité de compter sur le Seigneur pour le succès, étant donné que c'est lui qui a le dernier mot à l'issue des compositions. On ne peut pas compter seulement sur les efforts personnels. Donc après avoir étudié, il faut remettre les mains de Dieu. Donc il faut se remplir de connaissances et puis compter sur Dieu. Au cas où arrive à l'examen, tu oublies, Dieu sera là pour te rappeler, Dieu sera là pour te faire comprendre les épreuves. Donc il faut que l'enfant déjà s'appuie sur le Seigneur. Un enfant qui dit que Dieu est avec moi, je vais dans cette salle, je sais que Dieu est avec moi, quelque part déjà il a une assurance en lui. Seigneur, je sais que je vais à ce tes amens parce que tu es avec moi. Seigneur, je considère que je ne suis rien, mais je compte sur toi. Je pense que c'est ce qu'il faut à nos enfants. Direction Yopougon, Katia Sable, on retrouve ici le pasteur Broussé Vérin, se rassurant que ces deux enfants, candidats au BEPC et au BAC, étudient leurs leçons au mieux possible. Un détail qui nous rappelle que la responsabilité et la participation des parents dans l'encadrement des enfants au niveau des études et surtout dans la préparation des examens est aussi à mettre en point d'honneur. et qui ne se sentent pas en vacances pendant cette période. Les vacances vont venir, mais pour le moment, c'est le travail et que le travail soit effectivement fait. Donc vraiment, encadrons nos enfants, encourageons-les, prions pour eux, le succès, le Seigneur va le donner. Et il faut ajouter aussi la place importante de la prière dans cette active participation des parents pro dans la préparation de ces examens de fin d'année. Spirituellement, je prie beaucoup mes enfants. Même quand je suis au travail, dès que j'ai une pause, j'ai le temps. Je crie à Dieu que vraiment le Seigneur intervienne, qu'il leur accorde l'intelligence à l'école, qu'ils comprennent les leçons, que vraiment, ils étudient aussi. Donc, en tout cas, je passe beaucoup de temps dans la prière. Parce que même s'ils étudient comment le Seigneur n'est pas avec eux, vraiment, c'est pas sûr qu'ils aient le succès. L'Église n'est pas en marge de ses préparations des examens. En plus des prières élevées au Seigneur pour le succès de tous nos frères concernés par les examens de fin d'année, un programme de renforcement des capacités a été mis sur pied par la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire, avec à sa tête son président, le pasteur Louis-Olivier, et ce, pour aider tous les vrais candidats aux examens dans leur préparation. Débuté le samedi 27 juin pour cette année 2019-2020, ces programmes de préparation des examens ont été initiés depuis 2005 et se poursuivent chaque année, nous témoigne le pasteur Paulin, qui en est le superviseur. Nous avons décidé de réunir les élèves au terminal du PC pour leur donner un peu d'informations, les aider à mieux préparer l'examen, les aider à mieux appréhender les différentes matières, les différentes disciplines. Nous avons jugé utile de mettre à contribution nos enseignants. Nous avons des enseignants dans l'église, et comme le leader m'a dit, l'église est l'élimination. Donc, nous avons demandé aux enseignants de l'église d'aider nos élèves à mieux préparer leurs examens afin que nous puissions avoir un bon taux de réussite chaque fin d'année. Dans la pratique, les capacités de chaque candidat sont évaluées pour déceler leurs différentes lacunes, et les stratégies pratiques leur sont données pour aborder efficacement les sujets d'examen, comme l'explique le frère Boussou Valéry, qui est l'un des encadreurs de ce programme. Nous avons déroulé une stratégie qui consiste à évaluer nos enfants, les mettre en condition d'examen, des conditions de classe, de sorte à pouvoir d'abord balayer la crainte de l'examen, ensuite, les aider à trouver les méthodes, les stratégies pratiques pour aborder les sujets de physique-chimie, les sujets de mathématiques, les sujets de sciences de la vie et de la terre, pour les ségrants cycles. Cela, c'est pour la série CED. Pour la série littéraire aussi, nous avons sollicité nos collègues de philosophie, de français, d'histoiseux, parce que toutes ces compétences sont déjà dans l'église, de sorte à pouvoir aider aussi la série littéraire. Les frais candidats au BAC et au BEPC ont donc ici l'occasion de combler toutes leurs lacunes et s'assurer des dernières retouches nécessaires pour aller aux examens avec l'essentiel des prérequis pouvant les permettre de décrocher le succès à la proclamation des résultats. Nous sommes très heureux nous remercions le Seigneur, nous sommes très heureux de ce que l'église a pu établir, un programme qui va nous aider à nous améliorer et à combler nos lacunes. Et nous remercions tous les professeurs, les professeurs frères qui sont venus nous soutenir, qui sont venus nous apporter du savoir. Nous espérons nous améliorer d'ici la fin du mois, d'ici les examens. et nous supplions le Seigneur de nous accorder le BAC. Notons que au calendrier des examens en cette fin d'année scolaire 2019-2020 pour le BEPC, les épreuves physiques et sportives se sont déjà déroulées du lundi 8 au samedi 19 juin 2020. Les épreuves orales sont prévues du mercredi 8 au samedi 11 juin. Les épreuves écrites, y compris le test d'orientation en seconde, auront lieu du lundi 13 au mercredi 15 juin. Et la proclamation des résultats est prévue pour le mardi 28 juin 2020 à 14h. Et sur tout l'étendue du territoire ivoirien, ce sont 503 472 candidats qui composeront dans 799 centres d'examen. Pour ce qui concerne le BAC, ce sont au total 318 995 élèves qui se présenteront à l'examen, répartis dans 506 centres de composition. À ce niveau, les épreuves physiques et sportives se sont tenues du lundi 22 juin au vendredi 3 juin. Quant aux épreuves orales et pratiques, elles se tiendront notamment pour le BAC technique du mercredi 15 au samedi 25 juin, le BAC artistique du mardi 21 au samedi 25 juin. S'agissant du BAC général, les épreuves orales se feront du mercredi 22 au samedi 25 juin. Les épreuves écrites pour le BAC s'étendront sur la période du lundi 27 au jeudi 30 juin. Et les résultats seront proclamés le vendredi 14 août 2020. Puisse la grâce et la faveur du Seigneur accompagner tous les efforts de ses enfants et que le succès soit le partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada